La stratégie de riposte contre la COVID-19, la cérémonie de remise d'équipement a eu lieu ce matin dans l'enceinte du ministère de la Santé. De quoi est composé ce tapu ? Le ministre de la Santé donne des détails. Benjamin Moupatine. Procédons à la réception de notre lot d'équipement qui, j'en suis persuadé, permettra de renforcer la capacité de nos laboratoires en général et du laboratoire de référence en particulier. Comme vous le savez, le volet laboratoire occupe une place très très importante dans la riposte. Sans diagnostic, il n'y a pas de prise en charge. Et sans prise en charge adéquate, nous ne pouvons pas vraiment parler de riposte. C'est vous dire que cet appui vraiment vient à point de vue pour renforcer les efforts du gouvernement et des autres partenaires. D'un coût total estimé à plus de 60 millions de francs CFA, ce dont est composé de kits d'extraction et de prélèvement, de kits de diagnostic pour la détection de la Covid-19, de kits de diagnostic pour la confirmation de la Covid-19 et des enzymes pour les tests de détection moléculaire. Cet acte constitue la preuve, s'il en était encore besoin, de la grandeur et de la solidité de la coopération entre la République du Bénin et la République sœur fédérale d'Allemagne. Et également de la sincérité de l'amitié de plus d'un demi-siècle qui lide aux deux peuples. Pour le lot d'équipements offerts au Bénin, la coopération allemande prend l'engagement d'accompagner le laboratoire national sur une période d'un an. Je loue également cette ambition que vous nourrissez de mettre en œuvre pour une durée d'un an un projet d'appui complémentaire destiné entre autres à soutenir le laboratoire national par l'acquisition d'appareils de laboratoire, mais également de matériel d'échantillonnage. Le laboratoire n'est pas seulement décidé pour la Covid-19, il s'occupe également de plusieurs autres volets du point de vue de l'épidémie. Et c'est vous dire encore une fois que ce processus d'acquisition vers lequel le laboratoire est en train d'évoluer est capital vraiment pour pouvoir avoir l'acquisition de l'OMS et en faire un laboratoire de référence pour toute la sous-région. Je ne peux vous assurer que le gouvernement du Bénin est résolument engagé dans cette bataille et qu'il compte la gagner avec le concours de nous tous. Je reste convaincu que votre appui technique fort appréciable ne fera pas de défaut afin qu'ensemble nous réussissions à venir à bout de ce mal pernicieux qui touche tous nos peuples. L'ambassadeur de l'Aïmane au Bénin à sa prise de parole a salué la gestion de la pandémie du coronavirus par les autorités béninoises. Akim Troster. Je tiens à remercier et féliciter le gouvernement, surtout dans votre juste raison, Monsieur le Ministre, pour l'excellente et très prudente gestion de la crise. Jusqu'alors, nous connaissons tous les chiffres, que la menace n'est pas encore terminée. Mais je dois constater que si je compare la performance, si vous me permettez, du Bénin à d'autres pays que le Bénin, c'est preuve d'une performance excellente. Coronavirus, on n'appelle toujours la situation épidémiologique du Bénin en ce qui concerne cette pandémie. Affiche à la date du 21 juillet 2020 un total de 1694 cas confirmés, 918 cas guéris et 34 décès, selon les derniers chiffres publiés sur le site du gouvernement. Pour se promener contre la maladie, il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, porter un masque de protection en tous lieux et observer une distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre. Je le disais en titre, les résultats des différents examens de fin d'année seront rendus publics via un support numérique dénommé e-Résultats. Cette plateforme a été lancée ce jeudi par la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. L'objectif de la mise en place de ce support numérique vise à faire respecter les mesures barrières de la COVID-19 dans le cadre de la programmation des résultats des différents examens de fin d'année. Comment fonctionne cette plateforme ? Élément de réponse avec la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Le fonctionnement du site est très simple. Nous l'avons voulu très simple. Premièrement, avant les résultats, avant la disponibilité des résultats, d'aller vous inscrire, vous préinscrire pour recevoir le résultat dans votre adresse e-mail. Le jour même, à l'instant même où ce résultat est disponible, vous pouvez aller identifier le candidat avec certaines données comme son nom, son prénom ou bien son numéro de table et son centre de composition. Et à partir de là, vous pouvez donc avoir, dès que les résultats sont disponibles pour l'examen en question, le résultat dans votre boîte e-mail. Deuxième possibilité, c'est que vous attendez le jour même du résultat et dès que les délibérations sont terminées, vous allez sur le site avec les mêmes informations, vous pouvez consulter directement le résultat. Et troisième chose, c'est que dès aujourd'hui, les congétifs du CEUPE et du BPC sont déjà en ligne. Ceux du BAC, dès qu'ils seront disponibles, ils y seront égales. Autre volet de l'actualité, le chômage et le sous-emploi des jeunes est un défi que les dirigeants africains et notamment ceux du Bénin doivent relever. Depuis cela, cela est devenu un défi majeur. Beaucoup de jeunes diplômés se sont dirigés vers l'auto-emploi pour se tirer d'affaires. Beaucoup de micro-entreprises sont installées par ces derniers. C'est le cas d'Aurel Annick Abordé. J'ai choisi l'entrepreneuriat au fait pour cinq raisons. Parce qu'entreprendre, c'est devenir son propre chef. Je veux entreprendre également pour ma liberté, pour le challenge, pour de l'argent et pour donner un sens à ma vie et surtout à ma famille et à la population béninoise. Après le bac, je me suis dit qu'il faut pouvoir choisir une formation et à la fin des études, rester les bras croisés à la maison et attendre toujours les parents qui ont tant souffert pour nous. Je me suis dit qu'il faut choisir une option où je peux entreprendre à la fin. Donc, c'est là que je me suis inscrite à la faculté d'agronomie dans l'objectif de faire la nutrition et la technologie agroalimentaire. L'Aurel Annick Abordé est aujourd'hui spécialiste de la transformation des épices. On l'écoute sur des propos recueillis par Martin Mouton. Aujourd'hui, je suis technicienne en nutrition et en technologie agroalimentaire. J'ai eu l'idée de la transformation des épices lors de nos sorties pédagogiques. Avec ce petit sou, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui a été toujours mon désir. La Loterie Nationale procède dès lundi prochain au prélèvement de 15% de tâches sur les gains importées par les parieurs. C'est à travers une note circulaire signée du directeur général de la Loterie Nationale, Gaston Zossou. Au lendemain de cette décision, quelques citoyens donnent leur point de vue. Je ne peux pas accepter cela parce que si l'État va prendre 15%, supprimant qu'on gagne 10 000 et l'État va prendre 15%, ça fait déjà 1 500. Je pense que l'État peut nous arrêter la tâche. Il peut mettre ça à 5%. Au moins, là, on saura qu'au moins, si on gagne le jeu, on a 500 francs à payer à l'État. Ça, c'est une tasse à payer, mais 15% c'est trop demandé. Je ne suis pas d'accord pour cette décision. Parce que si tout le monde joue au jeu de l'autofortune, c'est parce qu'ils n'ont rien. Au moins, gagner quelque chose à la fin de la journée, au moins, on sait qu'on a quelque chose dans la poche. Mais si c'est un jeu de hasard, mais si l'État va prendre 15% sur nos gains, ça n'encourage pas. Concernant l'application de cette décision, c'est un parieur menace d'abandonner le jeu. On les écoute sur des propos recueillis par Mariano Toynou. Franchement, compte tenu de la décision qui a été prise, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, je ne me suis pas de l'Inde, je vais laisser le jeu. D'autant plus qu'on nous gruge. La nature gorge de plusieurs plantes dont la plupart sont médicales, médicinales, j'allais dire. Parmi ces derniers, figure le moringa. Cette plante est réputée comme ayant de nombreuses vêtures. Diadette Soumanou est intéressée de ce qui a goûté pour la substance. Le moringa est un arbre originaire du nord de l'Inde. Il est cultivé dans les régions tropicales. Selon certaines personnes, le moringa possède des vertus insoupçonnables. Elles exposent les dites vertus au micro de Diadette Soumanou. Le moringa a plusieurs vertus riches en vitamine A, B, C, des minéraux, en calcium, en faim. L'autre compte c'est une maladie très bonne pour des personnes de troisième âge. A travers le moringa, on extrait de l'huile et ses huiles sont utilisées pour des produits cosmétiques. Elles embellissent la peau. Le moringa a plusieurs vertus. Il est riche en protéines et en minéraux tels que le calcium, potassium, maïsium. Il est aussi riche en vitamines A, C, C, d'un anti-oxydant et un anti-inflammatoire. Les fruits, les graines, les écorces, les racines, toutes ces parties du moringa sont utiles dans le traitement des maladies. Exemple, quand on prend le moringa, il régule la glycémie et la tension artérielle. L'huile de moringa combat la vieillesse, la pète des cheveux et traite le diabète et l'hypétention. Les maladies de peau sont aussi l'autre champ de vision de moringa. Le jus de moringa ajouté au miel combat l'anémie et facilite la digestion. Delia Arouindinou est défenseuse de la cause du moringa et de la sécurité alimentaire et militante de l'émancipation économique en Afrique. Elle renchérit les propos des citoyens interrogés en ce qui concerne les vertus du moringa. Je ne vais pas pouvoir les citer toutes, elles sont tellement nombreuses, mais c'est beaucoup de vitamines comme la vitamine A, la vitamine C si c'est frais, mais surtout les acides aminés, 18 des 20 acides aminés et en particulier les 9 acides aminés que le corps ne peut pas synthétiser, c'est-à-dire qu'il faut le trouver dans notre nourriture. Ces acides aminés, c'est ça qui va créer la protéine. C'est un végétal, c'est un arbre dans lequel on trouve de la protéine. C'est très rare. On trouve également du potassium, beaucoup plus que dans la banane. Donc si je revois entre la protéine, les minéraux, les vitamines, le plus haut taux d'antioxydants, mais aussi des anti-inflammatoires, très important pour lutter contre de nombreuses maladies chroniques, comme le diabète. C'est franchement une mine d'or ce moringa. À la question de savoir comment consommer le moringa, Delia Rondino répond ce qui suit tout en faisant une exhortation. Alors c'est un complément alimentaire, des feuilles sèches que vous pouvez réduire en poudre, faire un thé, mettre dans la sauce, mettre sur la salade, dans un jus. Il faut savoir que pour garder toutes les propriétés du moringa, c'est important de ne pas le faire chauffer. Aussi, en manger en légumes, super. Si vous voulez vraiment le potentiel maximum, vous ne le faites pas chauffer, vous le mettez dans un jus par exemple. Moi j'espère sincèrement que d'ici quelques années, toutes les femmes béninoises aient dans leur cours un ou deux pieds de moringa. Compte tenu de ses vertus, le moringa peut être consommé sans modération. Toutefois, il faut préciser que la quantité de poudre de moringa recommandée par jour est de 2,5 à 5 grammes, soit 2 à 4 cuillères à café. Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Samson Adjagba. Réalisation, le couple Mariano Toynou et Ziadat Soumanou. Présentation, Maurice Guédénon. Merci de nous avoir reçus chez vous.